C'est cool ça, Habibi. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire quoi, Habibi ? Mon amour. Ah oui ! Habibi. Hub c'est amour, Habibi c'est mon amour à moi. C'est quoi ton amour ? Ouh, c'est beaucoup de choses et beaucoup de gens. Martin Luther King qui a dit, Love is the mightiest word. Qui es-tu ? Qui je suis ? Toi tu vas direct. Je m'appelle Imna, j'ai 28 ans. Je fais plein de choses que j'aime. J'ai la chance de faire beaucoup de choses que j'aime. Parce que tu es vieux ? Ben je sais pas, je suis nomade. Je suis entre New York, la Grèce, Péroude et Paris. Ça fait beaucoup ! Ça fait beaucoup. Un de mes gros projets qui s'appelle Live Love. Live Love, ça a commencé à Beyrouth en 2012. Et c'est vraiment sorti d'un cri que j'avais dans les tripes avec mon co-founder et mon meilleur ami Eddy. Qu'en fait, il n'y avait pas d'espoir. On a décidé de créer une campagne, de chercher le beau et de le partager et de créer une image de lumière dans un monde de bruit. Ça a démarré avec un hashtag sur Instagram, où quand l'été 2012 était le pire était touristique au Liban depuis 1946. Les routes étaient tout le temps fermées à Beyrouth. Il y avait des bombes par-ci par-là. Parce que c'est partie de la vie normale. Tu vois, d'avoir des manifestations, etc. Et on s'est dit, ok, on a besoin d'oxygène et Live Love va être notre chaîne sur les réseaux sociaux où on va respirer. Et même si tout va mal, on va tous partager des petits moments de beauté. On voulait dire que la vie doit prendre le dessus. Et la vie, c'est une photo de ta grand-mère qui est en train de jouer avec toi au kart. Ou bien un coucher de soleil qu'on a tous vu et on partage tous le même coucher de soleil. Ça va par le cœur, ça ne va pas par un business plan. Ce n'est pas cérébral. C'est self-therapy. C'est la boucle qui fait mal qu'on essaie de soulager. Ma mère, elle dit tout le temps, c'est quand on est au fond de la piscine qu'on peut donner le coup qui va nous faire remonter. Tu sais c'est très très dur d'être de Beyrouth mais en même temps c'est un blessing parce que justement on est tout le temps au fond de la piscine et qu'on se donne tout le temps des coups. Et donc on est 100 fois plus créatif, on a la rage de faire 4 projets en même temps parce qu'on est au fond et qu'on veut sortir. Et donc on n'est pas confortable et c'est bien. C'est horrible mais c'est bien. Aujourd'hui on a 1,5 millions de followers cumulatifs sur toutes nos chaînes. Et il y a des Live Love partout parce que tout le monde a voulu imiter ça. Et voilà, donc il y a Live Love Beyrouth qui est le plus développé. Il y a Live Love Spain, Live Love Madrid, Live Love Jordan, Egypt, Arménia, etc. Dans 25 pays. Incroyable. Et du coup vous êtes passée du storytelling au story acting, c'est ça ? Oui, story acting, story doing. Le but c'était de ne pas parler de problèmes au début. Mais on n'a jamais été naïfs. C'est-à-dire pour nous, It was a way of dealing with darkness. Mais à travers que du positif. Ensuite on a vu des photos de nature mais qui font tellement mal au cœur. Où il y a des années de plastique cumulé. Les fonds des océans qui sont sales. Des gens qui ont besoin d'aide et tout. Et vu qu'on avait un très très gros following qui commençait à grimper. On s'est dit, il faut à tout prix qu'on utilise ça pour essayer de faire un peu de bien. Et donc là on s'est dit ok, on va parler de problèmes mais on va toujours essayer de les résoudre. Parce que nous on a été très critiqués au début. Ils nous traitaient de naïfs. Ils nous disaient, personne ne va répondre à vos appels. Et il a suffi d'un appel pour démontrer que tout le monde a répondu. Que tout le monde veut aider mais ils ne savent pas comment. Mais dis que tu leur dis, retrouvez-moi là, à cette heure là. On va être tous ensemble et on va faire ça. Pour résoudre ce problème. Et que tu leur montres la gravité de la situation. Ils viennent. Et on se retrouvait avec 100 personnes, ensuite 200 personnes. Maintenant on est même arrivé à 2000 personnes par événement. On a travaillé avec la food bank. On a travaillé avec plein d'artistes sur des espaces d'art public. Où ça a vraiment changé la face de certains quartiers. Pour aussi ces habitants et ces jeunes. C'est une nouvelle forme de leadership ? Oui mais c'est un crowd sourced leadership. Parce que c'est tellement réplicable que n'importe qui peut le faire. Et moi maintenant ce qui nous passionne, c'est de créer le format pour qu'on puisse répliquer ça partout. Mais que ça ait l'ADN de chaque région et de chaque ville. Donc que ce ne soit pas nous, que ce soit les gens qui le fassent. Et qu'on crée la structure pour qu'ils puissent le faire. C'était la semaine dernière que vous avez nettoyé une plage à Véroutes ? C'était dur. C'était très chargé en émotions. Parce qu'il n'y a pas de gestion des déchets. Ça tue. Et on a enlevé des tonnes d'ordures. Et juste avant qu'on quitte, il y a eu des vagues qui ont tout ramené. C'est la mer qui est sale. Nous, c'est notre forme de manifester. Je sais que je ne résous pas le problème. Mais on le fera autant qu'on doit le faire. Parce qu'il faut que les gens se réveillent. Et on ne peut pas rester sans rien faire. Et voilà ! C'est fou !